Il s'appelle, c'est Cheffaillard, et le sous-titre c'est ce que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû nous dire. Bon, il le sait très bien de toute façon, ce sous-titre, il est intéressant, il est alléchant évidemment, mais quand un politique, Sarkozy ou un autre, vous parle, l'OF, est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce qu'il ne sait pas qu'au fond, un jour, ça risque de se retrouver dans un bouquin ? C'est ma première question. — L'OF, c'est un espèce de pacte élastique, si j'ose dire. Donc le problème est de savoir à quel moment vous tirez l'élastique. Parce qu'au fond, c'est une convention, c'est vrai, entre l'homme politique et le journaliste, pour avoir du background, comme on dit, c'est-à-dire des informations supplémentaires pour vous inspirer, et puis pour aussi vous entortiller, c'est clair. Donc à quel moment vous arrachez les ficelles, et ça, ça fait partie du boulot et de ceux qui, effectivement, prennent des risques quand ils vont au contact, parce que c'est un des risques, c'est de rester ficelé. — Alors une question plus pratique, moi, qui me surprend toujours dans ces cas-là, c'était vrai d'ailleurs aussi avec Michel Cotta quand il était venu vendre les différents tomes de ses souvenirs et de ses notes qu'elle prenait au fil de ses rencontres, c'est que vous êtes toujours en train d'écrire, alors, toutes les... Non, mais ça, ça me parle. — Moi, j'écris tout le temps. — Non, c'est lui qui écrit. — Moi, j'écris tout le temps, tout le temps. — Alors il vous voit une politique en train de noter ? — Tout le temps. Donc il sait que je prends des notes, sinon... — Donc j'en reviens à ma première question. — Si il vous voit prendre des notes, c'est qui c'est que c'est pas ? — Non, mais il y a deux types de journalistes. C'est vrai qu'il y a ceux qui prennent pas de notes. — Moi. — Moi. — Moi. — Comme Zemmour. Et je me souviens plus ou moins... — Non, après, quand je sors du bureau, je note tout. — Oui, quand tu sors. On note... Et puis il y a ceux comme Nicolas qui ostensiblement sortent des grandes feuilles blanches, sans stylo à plumes, et notent absolument tout du début de l'entretien jusqu'à la fin de l'entretien. Donc c'est vrai que, quelque part, il y a une petite ambiguïté. Mais il y a cette idée chez l'homme politique que tout ça servira sans doute beaucoup plus tard. Et effectivement, on se pose la question de... À quel moment on rompre ce principe du off ? — Alors vous racontez des choses très personnelles, c'est vrai. Par exemple, le fait que Nicolas Sarkozy soit un des rares... Je sais pas lequel des deux, c'est personnel. Mais au moment du décès d'un de vos papas, Sarkozy est celui qui va envoyer un petit mot. Un petit mot de condoléance, un mot de circonstance, un mot parfait, vous dites... — Non, c'était moi. Il m'a appelé dans ma voiture. Et effectivement, j'étais extrêmement touché. J'étais mal. — Ah, c'était pas écrit. C'était un mot téléphonique. — Non, il m'a appelé. J'étais mal. Mon père était mort depuis quelques jours. Et il a été extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique, extrêmement proche. Et puis, comme souvent chez Nicolas Sarkozy, il y a le petit truc de trop. Tout est parfait. Tout est formidable. Et il y a le petit truc de trop. Et qu'est-ce que c'est, le petit truc de trop ? Je lui ai dit, moi, complètement paumé. Moi, j'étais complètement paumé. Je lui ai dit, tu sais, j'en connais plein. T'es le seul qui m'a appelé. Comme ça, comme j'aurais pu dire autre chose. D'ailleurs, j'étais pas bien. Et là, il a eu cette phrase absolument incroyable. Mais tu sais bien que c'est moi le mieux de tous, grosso modo. Et là, tout d'un coup, ça m'a absolument ramené sur terre. — Oui, mais c'est très symptomatique de l'ambiguïté de votre livre. On sait jamais qui en fait trop. Si c'est les journalistes qui en font trop dans la connivence ou le président. — Ça m'amuse, cette accusation de connivence, parce qu'il y a exactement l'accusation inverse. Vous rompez le off. Alors l'accusation de connivence vient le plus souvent de gens qui ne vont jamais chercher d'informations, qui n'en sortent jamais, mais qui appartiennent à cette espèce, au fond, d'aristocratie. D'ailleurs, très bien, ils nous donnent des idées. C'est des aristocrates du commentaire. Mais jamais j'ai vu sortir une information à scoop. Ou même une idée forte, la révélation d'une passion. Je sais pas ce que c'est essentiel de savoir quelles sont leurs passions, quels sont leurs amours, quels sont leurs haines. — Et pour ça, il faut tutoyer à un détail. — Et pour ça, il faut rentrer en contact. C'est comme les agents doubles. — Et tutoyer, vous les tutoyez tous, alors ? — Non, non, pas du tout. — Pas du tout. — Non, d'abord, il faut bien voir que pour Éric Zemmour, pour Nicolas Domnac, pour moi, qui sommes grosso modo de la même génération, c'est la première fois qu'au pouvoir, il y a quelqu'un de notre génération. Ça, c'est un changement fondamental. Quand on a débuté dans le journalisme tous les trois, à peu près à la même période, il y avait des types qui avaient 15, 20, 30 ans de plus que nous. Donc là, il n'était pas question de dire tout ça. Là, c'est quelqu'un qui a la même histoire que nous, dans le fond. Donc le fait qu'on se tutoie et qu'on est allé chercher très, très tôt, on est allé au contact très, très tôt. — Surtout on se tutoie depuis 20 ans. — Mais oui, dès qu'il était à Neuilly, on a senti que c'était un animal politique exceptionnel. Et donc à partir de ce moment-là, lui, il voit des jeunes journalistes. Eh bien inversement, chacun mise sur l'autre d'une certaine façon. Et lui, eh bien évidemment, il nous donne des informations. On a intérêt à le voir souvent et réciproquement. C'est évident. — Alors il y a la fameuse scène où il arrive au meeting RPR et où évidemment, il est détesté de tous parce qu'il a trahi, même si lui, jamais il n'emploie ce mot. À chaque fois que vous, vous l'utilisez, il me dit « moi, je n'ai pas trahi ». J'ai simplement pensé que Balladur était le meilleur pour la France plutôt que Chirac. Mais en tout cas, il reste qu'il a eu l'image d'avoir été le traître pendant plusieurs années, en tout cas les années qui ont suivi 95. Et là, c'est lui qui vous propose de venir l'accompagner jusqu'au meeting pour voir comment il va être insulté, comment on va lui cracher dessus quasiment, comment il va être hué par l'Assemblée des militants RPR. Et là, vous le mettez entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez noté. Il vous dit « vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis. Pour eux, ceux qui entourent Chirac et Juppé, je reste le diable, le démon, le petit démon. Bien sûr que Séguin souhaiterait que je travaille avec lui. Du coup, ils vont préparer la salle dans la grande tradition RPR pour que je sois hué. Venez, ça ne manquera pas d'intérêt. Retrouvons-nous à la mairie de Neuilly. Cécilia sera avec moi. On ira ensemble. Ah oui, dans ma voiture. Donc c'est vraiment lui qui vous emmène. C'était les assises extraordinaires du RPR en 97 quand ils perdent le pouvoir. La fameuse dissolution de notre ami Villepin, très intelligente. Et c'est moi qui appelle Sarkozy et qui lui dit « je voudrais t'accompagner » parce que je sentais que ça allait être absolument terrible cette histoire. et je l'ai accompagné. Et évidemment, on était dans les allées du parc floral de Vincennes et tous les militants européers qui ne me connaissaient évidemment pas m'ont pris pour son collaborateur. Et j'avais beaucoup plus la trouille que lui. Moi, j'avais la trouille. Il y avait une haine absolument incroyable. Il était extrêmement courageux, extrêmement déterminé, accroché à la main de sa femme du début des assises extraordinaires jusqu'à la fin. et ils lui ont craché dessus. C'est vrai qu'il y a des types qui venaient. On est en 97, ce n'est pas si loin que ça dans le fond. On est en 97 et des militants RPR chirakiens lui ont craché dessus. Et moi, j'ai assisté à cette scène évidemment absolument étonnée. Et je crois que ce jour-là, j'ai compris des choses sur lui. Oui, parce qu'au fond, il se renforce de toutes les avanies qu'on lui fait subir. C'est un être extraordinairement physique en plus, Nicolas Sarkozy. Il a besoin d'aller au contact. Et il y a une autre scène qui est formidable. C'est quand les baladuriens, au fond, se rendent à Bagatelle pour, au fond, soutenir Chirac. Entre les deux tours de 95. Voilà. Et on leur inflige un long chemin dans la boue pour qu'ils arrivent crottés et humiliés jusqu'au chapiteau. Et là, il passe au milieu, avec François Léotard, au milieu d'une haie de militants RPR qui l'insultent, qui le traitent de salauds. Eh bien, je suis sûr que là, il a trempé une de ses résolutions pour revenir en force. Que ça l'a vraiment dopé. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, il n'y a pas que du hof qui concerne Sarkozy. Indirectement, il y a du hof qui concerne, par exemple, Michel Rocard. Ça, moi, je trouve ce moment assez terrible. Parce que vous expliquez, par comparaison, le couple Rocard de l'époque avec le couple Sarkozy et Cécilia. Il ne faut pas chercher du carréla Bruni. C'est surtout Cécilia qui est très présente, évidemment, dans ces années-là. Et alors, c'est tout sur le couple. Il faut dire que Cécilia a souvent rendez-vous avec vous, elle aussi, seule, même parfois. D'ailleurs, vous expliquez très bien que Sarkozy est un des premiers à se servir de son épouse, non pas comme une plante verte qui est au premier rang dans les meetings, mais comme une alter ego, mais quasiment, en tout cas, quelqu'un qui est aussi importante que lui dans son ascension vers l'Elysée, ce qui est un fait nouveau dans la vie politique française. Là, c'est toute la limite du off. Parce que quand on étudie, quand on regarde de près ce qu'a été la carrière politique de Nicolas Sarkozy, on se rend compte qu'il y a un truc absolument particulier chez lui, c'est que son seul vrai conseiller, la seule personne qui, sur les 30 dernières années, ait de l'influence, ce sont ses épouses successives. Ce n'est pas son entourage qui a de l'influence sur lui, jamais, jamais, vraiment. Il n'y a que les épouses, la première épouse était extrêmement politique, elle a eu de l'influence politique, la seconde était extrêmement politique, celle qu'elle a aujourd'hui, moins. Et ça explique sans doute certaines choses. Donc quand on a découvert à quel point Cécilia avait de l'influence politique sur lui, est-ce qu'il fallait encore tenir le off ou est-ce qu'il fallait le rompre ? C'était une vraie question. Si je puis me permettre, je trouve que vous en faites beaucoup sur le conseiller politique Cécilia, parce que je pense quand même qu'il a gagné la présidentielle pour beaucoup de raisons, mais sur deux choix majeurs. C'est un, il est resté ministre de l'Intérieur jusqu'au bout. – Contre Cécilia. – Merci. – Absolument. – Entre la vie de Cécilia. – Oui, bien sûr. – Et deux, il a fait campagne sur l'identité nationale, aussi contre Cécilia, qui était hostile à ce genre de campagne. Et donc à chaque fois, il s'est opposé à Cécilia et c'est lui qui avait raison. – Oui, c'est ça. Il faut considérer que la vie de Zemmour est déterminante pour l'histoire de France, sans doute, puisqu'il tient la plume. – Il a la raison de la gagner. – Oui, mais pas pour les raisons que tu évoques. – Non, je ne suis pas d'accord. – Mais tu as le droit d'y penser. Mais moi, je ne pense pas ça. – Je raconte quand même la scène de Michel Rocard. Vous l'accompagnez en Thaïlande pour un voyage d'État. Et là, vous dites, il y a quelque chose qui a révélé chez lui une souffrance plus grande qui fait que vous comprenez que la différence entre Sarko qui, lui, va sûrement être président et que Rocard n'est jamais devenu. Allez-y, vous voulez que je le dise comme vous voulez. – Non, ça fait partie de ces scènes auxquelles on est confronté quand on va sur le terrain, plutôt que dans le commentaire, si vous voulez. C'est-à-dire que j'accompagnais Michel Rocard, Premier ministre quand même, espérant devenir président de la République dans un voyage en Thaïlande. Et on va pour une photo au petit matin avec une lumière merveilleuse pour une photo pour Paris Match, tout en splendeur. Et à ce moment-là, au moment où on va prendre le cliché, Michel Rocard sort un peigne de sa poche, se recoiffe et son visage se décompose. Il regarde sa femme de l'époque, Michel, et lui dit, je sais bien que tu m'as toujours trouvé laid. Il avait un miroir qui est... Et là, je me suis dit, il a perdu la... Il n'ira jamais à l'élection présidentielle. Alors, c'est pas idéologique, Éric, excuse-moi, mais ça montrait un caractère qui avait une telle faille, une telle fêlure et une femme qui lui renvoyait une image insupportable, alors que Cécilia, et je reviens à son importance, contrairement à ce que dit Éric, Cécilia lui renvoyait une image valorisante, le tirait vers le haut en permanence. Et ça, c'était fondamental pour conquérir le pouvoir. Jonathan ? Je me permets juste de demander, ça dépend de ce que la femme de Rocard a répondu à son mari aussi. Elle s'est détournée. Elle lui a peut-être dit non. Non, tu veux. Non, elle s'est détournée. Et ils ont divorcé plus de temps après. C'est affreux. Je ne devrais pas rire. Je dis ça du panier. Alors, dernier extrait, parce qu'on ne va pas tout raconter, il faut quand même que... Déjà, il y en a eu pas mal de racontés dans Marianne. Tiens, d'ailleurs, au passage, ça, évidemment, vous vous êtes fait taper dessus, parce que j'imagine, vos petits camarades qui ont dû dire, quand même, vous êtes un peu gonflé. Vous êtes responsable de l'hebdo Marianne et vous faites votre une sur votre propre bouquin et des tas de pages. On aimerait en avoir autant. Eh bien, pas du tout. J'allais dire. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Parce que le point voulait faire sa une et voulait les bonnes feuilles du livre. Que nous deux, on était plutôt pour. Parce que pour ces raisons-là, ça nous arrangeait beaucoup que ce soit dans le point... Déontologiquement. Déontologiquement et commercialement. On pensait que pour le livre, c'était sans doute mieux. Et c'est le directeur de la rédaction du journal qui a dit, les mecs, il n'en est pas question, je le prends. Donc, c'est toujours plus compliqué, la vie, que ce qu'on croit. Et ça, c'est bien vendu, en plus. Donc, Marianne est gagnant. Et le papier super élogieux, plume tenue et élégante, style maîtrisé, sens de l'image et de la mise en scène. Mais vous auriez pu le signer, Zemmour. Absolument. Non, mais moi, j'aurais adoré que Nolo me fasse la même chose ici. Eric Zemmour, vraiment, pour votre mélancolie française, vous avez flirté avec Tocqueville, c'était magnifique, et c'était un style à la Châteaubriand. J'aurais adoré ça, mais je n'ai pas eu. Mais dans le Figaro magazine, j'aurais fait ça, évidemment. C'est étrange, cette pensée du soupçon. Parce que, imaginez qu'on puisse tenir la plume d'un monsieur comme Jean Barre, comme Denis Jean Barre, qui a la plume plutôt trempée dans le vinaigre, ou le vitriol, en tout cas, dans la vérité. Je veux dire, ça me sidère. Ce n'est pas du soupçon, c'est que c'est dans votre journal. Alors, évidemment, forcément, on se moque. Ça, c'est très bien. Alors, ça, se moquer, c'est parfait. On se moque surtout que vous passez votre temps à expliquer que Sarkozy est d'une grande vulgarité avec l'argent. Donc, du coup, on se moque doublement. Je ne vois pas le rapport. Parce qu'évidemment, ça, Maurice a raison, vous auriez mieux fait de faire la une du point et de ne pas le faire dans votre journal. Oui. Oui, franchement. On a marqué sur des copains, quand même. Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas vu la taxe. Au fond, c'est plus franc que ça. Je n'ai pas vu la taxe, sinon que c'est vrai que la question de l'argent, est avec Sarkozy un des motifs fondamentaux de notre rupture. Parce qu'on raconte ça. Bien détourné, Nicolas. Non, mais je n'ai pas compris son attaque. Mais parce que, quand on le voit pour la dernière fois à l'Elysée, en 2008, c'est là-dessus qu'on clashe. C'est là-dessus parce qu'on lui dit arrête de parler de l'argent. Arrête d'avoir l'argent plein la bouche en permanence. Tu es président de la République, les Français attendent un autre discours, un discours de justice, etc. Et lui, il se met en colère et nous dit mais attendez, vous n'avez pas fait ce procès à Jacques Chirac, etc. Sauf que Jacques Chirac, il n'avait pas l'argent à la bouche en permanence. Il ne disait pas « Je veux en gagner. » « Et puis mes amis, c'est des riches. » « Et puis les riches, c'est formidable. » « Et puis c'est ça l'ambition. » Il vous dit mieux. Il ne nous dit pas mieux, Éric. Il nous dit pire. Il nous dit pire. On est bien d'accord. C'est ce que je veux dire. Il vous dit Chirac, il s'en est mis par les poches. Non, non, non. Il dit bien pire que ça. Non, non. Il dit bien pire que ça. C'est à moi qu'il s'adresse et il me dit « Tu sais, lui, il était totalement tétanisé dans son fauteuil qui annonce les violents. » Il me dit « Tu sais, ici, dans ce bureau, ils montrent le bureau, ils ont tous volé. » Mais c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Et effectivement, le président de la République qui dit ça, moi, psychologiquement, ça me fout la trouille. On peut dire qu'il est franc. On peut dire qu'il est franc, oui. On peut dire ça. Alors racontez-nous et puis après je donne la parole aux deux Éric la scène chez Martin Bouygues. Un petit déjeuner. C'est 8h30 le matin. On se situe à quelle époque à ce moment-là ? On est juste avant la campagne. On est en novembre, novembre-décembre, plutôt novembre 2006. Alors là, vous êtes appelé par Martin Bouygues qui aimerait vous faire rencontrer Nicolas Sarkozy pour que vous essayiez de recoller les morceaux entre vous, entre les deux journalistes que vous êtes et le futur président qui sera sûrement... La vie étant étonnante, Martin Bouygues est quelqu'un qui a aidé Marianne tout au début. Quand ça allait très mal, je le raconte. Très bien. Nous le racontons. Donc, il nous appelle en disant mais je voudrais faire un petit déjeuner avec Nicolas parce que les choses sont vraiment trop dures, etc. Bon, très bien. On accepte le petit déjeuner. 8h30, tapante. Tout le monde est là à l'heure. Nicolas Sarkozy arrive et il nous dit bonjour comme ça. Bonjour. Bon, c'est un peu surprenant. Le matin, 8h30, on s'installe à une table rectangulaire. Il est du côté de Martin Bouygues et il se tourne vers Bouygues comme ça. Nous, on est en face là. C'est des beaux enculés, tes copains, Martin. La presse fasciste d'extrême droite, c'est eux. La presse antisémite, c'est eux. Et moi, vaille que vaille. Des enculés, je te dis. Même ma vie privée, ils l'ont piétinée. Ce qui n'est pas vrai. On n'avait jamais rien raconté. Mais peu importe. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Et moi, vaille que vaille, j'essaye d'argumenter comme un couillon. Je lui dis mais non, tu exagères un peu Nicolas, c'est plus compliqué, etc. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et c'est long, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, c'est super long. Moi, j'étais super mal. Et tout d'un coup, Nicolas Domnac, beaucoup mieux élevé que moi, lyonnais, lyonnais, propre sur lui, etc. Tout d'un coup, Nicolas Domnac fait un truc auquel je ne m'attendais absolument pas. Il se lève comme ça, donc bien au-dessus de Nicolas Sarkozy. Il lui dit toi, maintenant, je m'en vais, tu me casses les couilles. Et tout d'un coup, cette phrase qui était tout à fait dans le ton beaucoup plus opportune que moi qui essayait de dire non, mais t'exagères, calme-toi, tout d'un coup, ça l'a calmé. Ah, c'était passionnant. Instantanément. Et tout d'un coup, on a eu une vraie discussion politique pendant une heure et demie, absolument passionnante. Jusqu'à la fin de ce chapitre, jusqu'à ce que vous retrouviez à partir ensemble dans l'ascenseur, il agrippe par le bras l'un de vous deux, le serre fort, le regarde droit dans les yeux, il lui dit tu sais que je suis un con, moi, j'embête Martin, je vous fais inviter Martin Bouygues, je vous fais inviter à un petit déjeuner, je viens, je dis des gros mots, je suis grossier. Et là, son visage s'éclaire d'un sourire quasi enfantin, il vous dit mais tu sais, ça m'a fait tellement du bien. Moi, je trouve ça génial. Moi, ça me rend sympathique, ça. Et il a également dit à ce moment-là, je suis vraiment embêté de partir, je serais bien resté avec vous mais il faut que j'aille voir ce vieux con de Chirac. Allez, le reste, on ne vous le raconte pas, c'est dans le bouquin, ça s'appelle Off, la vie de Zemmour et Nono. La seule chose qui sauve ce livre à mes yeux, c'est qu'il est bien écrit. Donc, moi, je ne peux pas redonner beaucoup de choses au nom de l'écriture mais pas tout parce que, si je dois résumer mon impression, c'est un livre qui m'a hérité. Moi, je songe même à le ranger au rayon dermatologie et dermatologie de ma bibliothèque plutôt qu'au rayon politique et littéraire. Moi, tout m'a hérité, le sous-titre, déjà, très à la Marianne, ce que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû nous dire. Alors, on s'attend à entendre tonner les canons de l'histoire en marche et puis ce qu'on entend et encore en tendant l'oreille, c'est quand même un pet de lapin. Il n'y a quand même pas des... Voilà. C'est de l'anecdotique. Tout ça est noyé quand même dans une sauce un peu gluante d'anecdotique. Même le procédé, moi, m'a un peu... Pour vous, mais je pense que là, on a déjà donné envie à de nombreux téléspectateurs de l'HCR. Mais comme on a dit tout ce qu'il y avait d'intéressant, peut-être que... C'est vrai. Non, la deuxième chose, c'est même le procédé, je trouve que le côté prêtre de l'ancienne Égypte, là, qui vont dévoiler un peu de l'au-delà aux yeux du profane, des bâtisseurs de pyramides, voilà, je trouve ça vient un peu tard, je trouve ça un peu arrogant et puis surtout, moi, ce que je note, c'est que vous êtes en complet décalage. On vit une époque où le monde arabe connaît un tremblement de terre politique, la France ne sait plus où elle habite et vous, vous venez nous raconter sur 15 pages la lutte entre les baladuriens et les chirakiens. Moi, je regrette, mais je pense que cette séquence-là est complètement dépassée et que le journalisme devrait s'attaquer à ces problèmes, voilà, plutôt que d'essayer... Je comprends, vous essayez de recaser vos fonds de tiroir et de les bonifier, mais pour moi, ça ne fait pas un livre urgent. Ça, c'est le petit reproche que je l'ai fait au départ, c'est que c'est le sarco ancien qu'on a dans... Mais oui, sauf que... Ce n'est pas un livre urgent, ce n'est pas un livre nécessaire, ce n'est pas un livre sur l'actualité, ce n'est pas un livre sur le monde d'aujourd'hui, c'est un livre sur le monde ancien par des journalistes qui ont vu par le petit bout par le trou de la serrure des choses... C'est extraordinaire, c'est comme si le monde ancien ne faisait pas le monde nouveau. C'est-à-dire, c'est comme si Nicolas Sarkozy qui allait être candidat à la présidence de la République n'était pas l'héritier de cette histoire féroce entre baladurien et chiracien. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui si on ne sait pas... Aujourd'hui, on ne comprend pas si on ne sait pas ce qui s'est par exemple passé entre Alain Juppé et lui et qu'il le traite de fou en permanence et qu'après, il vient l'interner au gouvernement. Je veux dire, si on ne sait pas tout le passé qu'il y a entre eux, c'est qu'on ne rien saisir à ce que va être demain et la France qu'il peut représenter. Je veux dire, c'est une espèce de cécité qui me semble hallucinante de la part d'Éric Nolot en plus, qui souvent est sensible pourtant au récit historique. Donc, nous dire que maintenant, c'est la France d'hier, que la France est baladurie... Ce qui est amusant pour répondre en une seconde à Éric Nolot, c'est qu'il y a deux jours, on a vu ça. La tête d'Alain Juppé au journal télévisé de 20h quand il a appris à Bruxelles que Nicolas Sarkozy proposait de foutre des bombes sur Kaddafi montre que tout le baratin qu'on s'est raconté tous ensemble depuis qu'il a été nommé et ça a tenu dix jours. C'est-à-dire que toute l'histoire de Sarkozy et de Juppé les 20 dernières années ont explosé à la télévision en direct en dix minutes après quinze jours. Donc, bien évidemment, tout ce qui s'est passé entre eux joue un rôle absolument considérable aujourd'hui. – Moi, je préfère vous entendre que vous lire. Voilà, là, on discute, mais voilà. – C'est vous, alors. – Je n'ai pas trouvé ça dans le bouquin. – C'est vous, alors. – Mais ce n'était pas l'objectif du bouquin. Du tout. – C'est ce que je regrette. – Je trouve que, bon, évidemment, ça va intéresser beaucoup de gens, ça va amuser, ça va… – Oui, c'est sûr que vous ne pouvez pas apprendre un grand-chose, Éric, on est d'accord. – Non, mais bien sûr. – Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des choses que j'ai… Non, mais il y a quand même des choses, parce que je n'étais pas dans toutes les scènes, donc il y a des choses que j'ai apprises. – Ce n'était pas vous de te retenir à côté du président ? – Non, mais justement, c'est ce que je vais dire, parce que ça, ça m'a frappé en lisant les notes, on a le même passé de journaliste, et donc j'ai très bien connu aussi Sarkozy à cette époque-là. Et Sarkozy vous a joué un sale tour, parce que vous titrez off, mais en fait, je pense que historiquement, c'est lui qui a tué l'offre. Et il l'a tué d'une façon très simple, c'est qu'il dit à tout, il choisit 5 ou 6 journalistes, je me souviens, parce que j'en étais pendant des années, et il dit la même chose à chacun. Et chacun croit que c'est le off. Et donc, soit on le sort, soit on ne le sort pas, mais si on ne le sort pas, on est le couillon parce que l'autre va le sortir. Puisque de toute façon, il a dit la même chose. On est d'accord ? – Je suis entièrement d'accord avec ça. – C'est très frappant, c'est vraiment mon expérience. – Évidemment, je suis d'accord à 100%. – Donc c'est pour ça que vous avez d'autant plus raison, que j'apprends peu de choses, évidemment, parce que j'ai les mêmes anecdotes, 95, 97… – Mais le livre n'est pas fait pour qu'Éric Zemmour après quelque chose. – Éric Zemmour apprenne quelque chose. – C'est ça dont on a besoin. – C'est le petit objectif que j'ai choisi Éric Zemmour écrit lui-même un livre. – J'essaie d'expliquer mon regard sur ce livre qui n'est pas, je suis d'accord, le regard de tout le monde parce que j'ai une expérience différente. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a eu beaucoup de choses écrites déjà dans les papiers, dans les livres précédents, etc. et qu'il y a un côté répétitif, c'est ça, la limite du livre. Mais vous avez raison, les gens ne lisent pas tous les livres politiques, etc. – On y apprend des petites choses qu'on ne connaît pas. – Il y a des choses originales, c'est ce que j'allais dire. Mais ce que je veux dire, c'est ça, la limite. Et deuxièmement, le mauvais coup qui vous a fait, le deuxième mauvais coup, c'est que je le trouve très sympathique dans ce qui est. – Ce n'est pas un mauvais coup du tout. Ce n'est absolument pas un mauvais coup. – Vu le positionnement de Marianne, c'est un mauvais coup. – Mais partir de cette idée, partir de cette idée que forcément, nous trouverions Nicolas Sarkozy antipathique, etc., mais absolument pas. Le conflit, et là, notre ami Zemmour sera forcément sensible, notre conflit avec Nicolas Sarkozy, il est politique et idéologique. Il n'est pas personnel. Moi, je le trouve extrêmement sympathique, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le problème. J'ai un conflit politique et idéologique fondamental avec lui. Et ce conflit idéologique et politique, il se voit aussi à travers ce livre et la façon de raconter les choses. – Non, pas du tout. – Pas du tout. – Ça, on ne peut pas être d'accord. – Alors, pas du tout. – Autant, je dis, c'est drôle souvent, il y a des anecdotes truculentes, etc., autant on ne voit pas, justement, votre conflit idéologique et politique avec Sarko, et surtout, on ne voit pas, et d'ailleurs, c'est peut-être un des problèmes de Sarkozy, la vérité idéologique et politique de Sarkozy. On ne voit pas ces contradictions, vous restez toujours dans l'anecdotique. Moi, ça me fait rire, j'adore ça, comme tous les lecteurs, je veux dire, je ne suis pas... mais vous ne vous arrachez jamais à ça. – Alors, on termine là-dessus et réponse de Domène. – Non, mais c'est extraordinaire aussi parce que je trouve que c'est une vision là aussi comme celle de Nolo, tellement haute qu'elle ne voit pas les choses. C'est-à-dire, sur les anecdotes, par exemple, il est important, politiquement, de savoir comment Nicolas Sarkozy parle de ses collaborateurs ou même plus que de ses collaborateurs, de ses personnages importants qui font de la politique et qui font l'histoire de France avec lui. Quand il traite Raffarin de Serpillère, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, quand il qualifie François Fillon de chiffre molle, quand il traite Alain Juppé de fou, Dominique de Villepin, de complètement fou... – Mais ça, on trouverait ça chez tous les politiques. – Non, 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 c'est faux. Pas dans cette brutalité-là et pas avec ces circonstances, ces précisions. – Je suis d'accord avec eux. – C'est très important, politiquement, et c'est un désaccord que j'ai avec Sarkozy. – Mais Sarkozy, il est comme ça depuis des années. – Oui, mais je trouve que politiquement, c'est important et que c'est, sur le fond, idéologiquement, aussi important que de savoir... que c'est important psychologiquement mais pas idéologiquement. – Alors, il y en a un autre, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy, il y a Éric Besson aussi, dont vous parlez en fin de livre. Il faudrait qu'on remontre la une que Marianne avait faite sur Éric Besson, l'homme le plus détesté de France. Ah, j'avais oublié qu'il y avait aussi Arrêtez-le. Ça, c'est pire encore, arrêtez-le, non ? – Arrêtez-le dans sa politique. – Oui, enfin, quand même. – Non, mais c'est... – Faites pas votre malin, là, ça, Franck. – La scène, elle est très intéressante parce qu'elle est totalement politique. La scène, elle montre qu'Éric Besson et Nicolas Sarkozy ne se sont pas rejoints sur l'idéologie et sur la politique. Ils se sont rejoints parce que dans le fonctionnement, ils sont pareils. C'est ça qui est très... – Tout le monde a compris ça. – C'est très bien. – Non, mais il a tout compris. – Non, mais franchement... – Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. – Ça, c'est extraordinaire. – Non, non, je ne suis pas d'accord. Bon, alors franchement, la façon dont Besson vous parle, c'est quand même assez incroyable. Le ton avec lequel... Alors, je ne sais pas auquel des deux il s'adresse. Voilà. À vous assumer votre titre, l'homme le plus détesté de France. Alors, sache bien, petit enculé, que je te péterai la gueule en public, que je te ferai une tête au carré. – Non, mais tout le monde le sait. – Tout le monde le sait. – Non, 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 c'est pas vrai. 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 – Toute la France le sait. – Non, 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 c'est évident. – Mais où est l'idéologie dans ce soir ? – Pas tout de suite. – Non, j'ai pas parlé d'idéologie. – J'ai pas dit ça. – C'est moi terminé. – Je serai sur le psychologique. – J'ai pas dit que vous le savez. – Ça intéresse nos téléspectateurs. Alors, sache bien, petit enculé, que je te péterai la gueule en public, que je te ferai une tête au carré. Pas tout de suite, parce que je suis ministre, et qu'un ministre ne peut pas se comporter comme ça. Mais le jour où je ne serai plus, je te casserai la gueule, à cause d'enculés comme vous, à cause de ce titre. Ma mère est malade, mes enfants pleurent, ils me demandent de quitter le gouvernement, mes enfants. Ils n'en peuvent plus à cause de saloperies comme ça. Je suis un Méditerranéen, moi. Je viens du Maroc, je suis rancunier, et c'est sûr, un jour ou l'autre, je te péterai la gueule. Alors là, mais vous ne m'impressionnez pas, monsieur le ministre. D'accord, d'accord, mais je vous péterai la gueule. C'est un ange, laouni, à côté de ça. Après, on dit, ouais, les rapports et tout. Non, mais... – Mais, il est vulgaire à ce point-là. – Il est vraiment vulgaire à ce point-là. – Il est vraiment vulgaire à ce point-là. – C'est une anecdote. Ça ne dit rien. – Bah, d'accord. – Il s'excuse. – On n'a pas la même vision. – Non, mais franchement, là, le passage est amusant, mais il craque, et après, il vous rappelle, il s'excuse. On ne peut pas tirer des... – Mais pourquoi il s'excuse ? – On ne peut pas tirer des règles générales d'un type qui craque pendant 10 minutes. – On ne tire aucune règle générale. – On essaie d'expliquer le rapprochement psychologique et humain entre Éric Besson et Nicolas Sarkozy. – Vous l'avez dit lui, – Point à la ligne. – Et psychologique et humain. – Point à la ligne. Je pense qu'Éric Besson, OPS, était totalement socialiste et les Gémo s'en souviennent. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il a rompu. Ce n'est pas sur la ligne. – Et je veux dire, un rapprochement psychologique et même, je dirais même, de génération et d'époque. – Absolument, oui. – Parce que, vous vous souvenez, Laurent, on s'était moqué d'Adamo ici qui disait « M, trois petits points pour dire merde ». On est passé à une époque beaucoup plus vulgaire. Et les ministres sont à l'image de nous, tout bêtement. – Alors, j'aimerais savoir si on vous a donné envie de le lire. Mylène ? – Oui, parce que, je trouve que c'est un bouquin. Tout ce que vous dites, là, je trouve que ça fait un peu people. – Voilà, c'est fait précis, ça. C'est exactement ce que vous écoutez. – Moi, j'ai ce qui vous aimez. – Rache-en, en tout cas, que ça s'appelle « Off », c'est chez Fayard, ce que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû nous dire. Nous, c'est Nicolas Deménac et Maurice Safran. Merci à tous les deux.